Hey, salut c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo full 7, la première des grandes vacances. Alors je sais pas si vous êtes en vacances, moi pas tout à fait, mais on va garder le rythme de une vidéo par semaine, même pendant les deux semaines où je serai absent. Aujourd'hui on a quand même une grosse sélection et surtout une petite surprise pour le neuvième jeu de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais il y a un petit featuring, une petite collaboration avec un youtuber que j'apprécie énormément. Allez, on commence tout de suite avec le Prince of Persia, le prince de Perse qui a quand même une cover très très oldies. On n'aimera pas, ça fait très jeu PC des années 80-90 et c'est normal puisque c'est une adaptation. Sur Megadrive c'est sorti en 94, mais c'est surtout un jeu fait par Jordan Mechner sorti initialement sur Apple 2. C'est un jeu d'aventure et pas uniquement de plateforme parce que vous le savez, il y a des petits combats au sabre dans ce jeu. C'est bien sûr la réécriture du mythe des millénieux et plus précisément de l'histoire d'Aladdin où vous allez contrôler cette personne qui n'est pas vraiment nommée. Mais clairement on comprend que c'est Aladin et on va devoir sauver la princesse du grand vizir Jafar. La petite particularité de ce jeu c'est vraiment son animation. C'est ce qui lui a vraiment valu un publiciste lors de sa sortie avec ses animations ultra réalistes grâce à la technologie de la rotoscopie. Pour la petite anecdote, toutes les actions d'Aladdin ou en tout cas du héros sont en fait des images de son frère qu'il a filmées en tenue blanche et qui ont été retranscrites dans le jeu tel quel. Un peu à la manière d'un flashback sauf que ça sera beaucoup mieux vieilli, ça sera beaucoup plus fluide. Moi il faut savoir que c'est un jeu que j'aime énormément, un des premiers jeux auxquels j'ai joué parce qu'il est sorti sur Macintosh en 92. Et moi mon père avait un Macintosh et c'est un jeu qu'il a énormément joué et moi aussi à travers lui parce que je l'ai énormément regardé jouer. Mais j'avais le droit d'y jouer aussi de temps en temps avec cette fameuse scène où dès le départ on commence, on saute d'une fenêtre et puis on est dans l'action. Alors forcément moi j'avais un petit peu de mal à faire les sauts, à éviter les pièges etc. J'étais très petit, j'avais probablement moins de 6 ans, j'avais entre 3 et 6 ans donc c'était un peu compliqué pour moi à l'époque. Mais c'est vraiment un de mes premiers jeux vidéo sur Macintosh mais globalement c'est la même version. Ça va coûter à peu près 60 euros. Second jeu de la vidéo, une grosse grosse pièce du full 7, le probo d'Hector qui a vraiment une tête magnifique avec tous ses Gundams, avec tous ses robots sur le design de la jaquette. Ça c'est ultra connu, c'est sorti en 94, c'est fait par Konami. Vous le savez c'est un jeu de type run and gun exclusif à la Mega Drive et c'est surtout la version européenne de Contra Art Cops. Vous le savez en Europe les jeux Contra ne s'appellent pas Contra, tout simplement à cause de cette loi allemande. Alors j'ai cherché son nom, accrochez-vous bien, c'est la Bundesprüfstella für Jungen der Kfarben 2 Media. Je l'ai probablement très mal prononcé parce que je ne sais pas lire allemand. Cette loi qui du coup interdisait la vente de jeux violents aux mineurs et donc en fait ils ont pris le jeu Contra et ils l'ont modifié. Ils ont remplacé les mercenaires pour en faire des robots. Et il y a surtout dans cette version pas mal de scènes qui ont été modifiées, notamment le boss du premier stage. Normalement à la fin on découvre que c'est un homme dans cette tenue de mecha. Et bien là cette petite cutscene elle est supprimée, de même que certaines scènes considérées comme trop violentes. Après que ce soit des robots ou des êtres humains peu importe, le plaisir de jeu est toujours aussi important. Et pour Protector c'est vraiment une pièce sûre de la collection Mega Drive mais une pièce sûre qui va coûter 200€. Troisième jeu, un jeu qui est un petit peu particulier parce qu'il se présente dans ce petit fourreau, un des rares jeux de la console en fourreau. D'ailleurs le seul jeu vraiment avec un vrai fourreau au sens propre parce qu'il y a aussi le Sonic. Mais bon c'est pas vraiment un fourreau au sens celui-là du terme. Et puis surtout il y a ce petit côté brillant sur le psycho de Psycho Pinball. Trêve de suspense, vous vous en doutez avec un tel nom, c'est un jeu de Flipper. C'est fait par Codemasters en 1994. C'est un jeu qui va avoir 4 tables différentes, 4 tables avec vraiment une ambiance bien différente. La table Abyss qui va parler forcément d'un univers sous-marin. Le Trick or Treat qui est un peu le un bonbon ou un sort donc ça va parler, ça va être dans un univers d'Halloween. Le Wild West qui va forcément être chez les cowboys. Et le Psycho qui est un peu la table phare du jeu et qui va avoir une ambiance faite foraine. Et cette table là est bien particulière parce que les autres sont des tables à part entière. Mais celle-ci ça va être une sorte de hub. On va pouvoir aller sur les autres tables à partir de celle-ci en activant certains pouvoirs, en rentrant dans certains trous. Et si vous arrivez dans ces autres tables et que vous perdez la balle, la balle repart dans le niveau principal de Psycho. Donc c'est un peu le niveau plus plus Neck Ultra et tout ce que vous voulez de ce Psycho Pinball. C'est un jeu qui a vraiment fait pas mal de bruit parce que ce n'est pas qu'un simple Flipper. Déjà, on a des très bonnes sensations dans ce jeu mais il y aura surtout des mini-jeux, des jeux qui n'auront vraiment plus aucun rapport avec le Flipper. On aura quelques petites phases de rythme, quelques petites phases de pression, quelques petites flammes de plateforme carrément avec Psycho qui est un peu la mascotte du jeu qui est un tatou. On a énormément de bons jeux de Flipper sur la console et le Psycho de Pinball n'y échappe pas. En plus, il coûte 20 euros, donc faites-vous plaisir si vous aimez taquiner les petites boules. Ensuite, Pugsy, le héros carotte. Moi, à chaque fois que je vois cette boîte, j'ai l'impression que c'est une carotte alors que pas du tout. C'est un extraterrestre mais il a quand même une bonne tête à bouffer de la vitamine A. Pugsy, c'est fait par Traveler Tales et édité par Psycho 10 en 93. C'est également sorti sur Amiga CD, puis sur Amiga en 94. Pugsy, c'est donc un extraterrestre un peu carotte qui s'est échoué sur une île sur une planète étrangère et qui va essayer de s'échapper de cette planète hostile en retrouvant son vaisseau. Plusieurs choses assez intéressantes. Déjà, l'histoire de ce jeu, l'histoire de la création, c'est d'abord une démo Pugs in Space qui est sortie en 89, développée par le collectif Dionysos qui a été proposée personnellement au Personal Computer World à Londres à Psygnosis qui ont accédé le projet. Mais cette jeune équipe de développeurs finalement se sont un petit peu perdus lors du développement et donc le jeu a été annulé avant d'être proposé quelques années après en 92 à Traveler Tales et que le jeu soit enfin sorti. Deuxième anecdote, c'est que ce jeu va utiliser un système de mots de passe et non pas le SRAM, mais le SRAM pour les sauvegardes et donc ça va pouvoir permettre d'avoir un petit peu de mémoire pour créer un mode anti-piratage, c'est-à-dire que si vous avez une copie pirate sachant que les copies pirates utilisaient justement la SRAM et bien vous n'aurez accès qu'au 6 premier niveau et en débutant le 6ème niveau, vous allez voir un message disant lâche cette sale copie pirate et va t'en acheter une ou un truc comme ça. Je n'ai pas noté exactement ce qui était précisé mais l'anecdote est plutôt pas mal, alors ils sont quand même plutôt gentils vous allez vouloir jouer à 5 niveaux entiers d'avoir un message anti-pirate donc c'est quand même une petite démo, ça vous laisse envie ça vous donne envie d'y jouer un peu plus et de passer à la caisse et ça je trouve ça vraiment très intéressant petit jeu assez classique qui va coûter 15€. Deuxième gros morceau et même premier gros morceau par rapport à Propodector en termes d'investissement financier le Punisher, cette adaptation de l'arcade ce beat them up adapté de l'arcade qui est ma foi bien mais pas si bien que ça alors déjà moi la boîte, je ne suis pas un gros fan on voit le Punisher qui a un design très 90 mais ce n'est pas tellement sa tenue qui est hyper volubildée ça c'est les comics des années 90 mais sa tronche elle est quand même un peu spéciale et derrière on a le petit Nick Fury pour ceux qui ne sont pas experts des comics et oui Nick Fury à la base, c'est un blanc brun c'est simplement dans un remake qui s'appelle The Ultimate pas vraiment un remake mais on va appeler ça comme ça un reboot des années 2000 où le créateur qui est j'ai un trou, c'est celui qui a fait les séries qui sont sorties sur Netflix Mark Millard qui s'est dit que Nick Fury pourrait très bien avoir les traits de celui qui joue Mace Windu décidément je ne trouve pas mes références ce soir et donc c'est d'abord été créé comme ça avec les traits d'un personnage blanc puis dans cette série Ultimate c'est les traits d'un Nick Fury noir par je ne trouve plus son nom et donc finalement quand c'est sorti au cinéma et bien ils se sont inspirés de cette BD inspirée elle-même de l'acteur pour sortir le Nick Fury que vous connaissez au cinéma bref, on n'est pas là pour parler de Nick on est là pour parler du Punisher et donc de Frank Castle je pense que vous connaissez avec la série télé cet anti-héros, ce militaire qui en revenant de la guerre finalement va voir sa famille se faire exterminer par une bande de mafieux et donc il va compter sur lui et sur ses propres armes pour se faire vengeance devenant vraiment un anti-héros charismatique et ultra badass ici la version Mega Drive est sortie un an après la version arcade c'est vraiment une version d'ungradé niveau contenu il y a moins d'armes il y a moins de variations au niveau des ennemis le jeu est moins bon la bande sonore est elle aussi moins bonne la plupart des éléments du décor qui étaient cassables ne sont plus du tout actuellement et en plus c'est une version qui a été censurée Nick Fury ne fumera plus son cigare il y a moins de violence et les ninjas qui étaient en tenue plutôt sexy là elles sont totalement habillées alors après c'est un peu la seule version que vous pouvez posséder à la maison puisque la version arcade c'est un petit peu plus compliqué ceci dit si on garde ce jeu pour un beat them up il est quand même plutôt sympathique il est juste bien inférieur à la version arcade d'autant plus que ça c'est un jeu qui est extrêmement rare qui va coûter un peu le prix que la personne va le mettre en mettant en vente c'est à dire 500-600 euros des fois plus et là on va retourner sur des territoires un peu plus agréables un peu moins hostiles puisque Quickshot c'est un excellent jeu de la main drive c'est un must-have un des meilleurs jeux de plateforme et ça ça va être ultra accessible c'est fait par Sega en 91 et son titre japonais est plutôt rigolo puisque c'est I love Donald Georgiou no Hihou la prononciation japonaise est plutôt mauvaise mais ce qui était intéressant c'était de dire que c'est I love Donald c'est vraiment une parodie d'Indiana Jones déjà le titre Quickshot reprend la police de l'affiche du film on aura Patibulaire qui sort en tenue de René Bloch de l'arche perdu pour les connaisseurs on aura vraiment et bien cette tenue d'Indiana Jones avec ce fameux chapeau il y aura aussi des niveaux un peu emblématiques des films avec notamment la scène avec le chariot dans la mine et puis on aura même des nazis non ça c'est une blague il n'y aura pas de nazis mais c'est vraiment un peu un hommage puisqu'une parodie d'ailleurs aux Indian and Jones et donc on va contrôler Donald avec son lance ventouse qui lui n'est pas plombier dans des plaises à Mario et pourtant ça lui serait bien utile donc il a un lance ventouse qui va pouvoir permettre initialement d'étourdir les ennemis mais on va pouvoir débloquer des ventouses de couleurs différentes une rouge qui va permettre de s'accrocher sur le mur et donc d'accéder dans des zones inaccessibles et des vertes qui vont vous permettre de vous accrocher aux oiseaux dans le ciel et donc là encore atteindre des zones inaccessibles ça ça coûte uniquement 30 euros et c'est vraiment un des meilleurs jeux de plateforme de la console comme très souvent avec les jeux Disney faits par Sega et bien sûr je vous l'avais déjà montré à l'occasion de Castle of Illusion mais il y a cette petite compilation qui va reprendre QuakeShop et Mickey pour les collectionneurs en herbe que vous êtes 7ème jeu le RBI Baseball 94 vous vous en doutez c'est un jeu de baseball sorti en 93 sur Mega Drive et je crois que c'est exclusif à la Mega Drive mais j'ai pas vérifié c'est un jeu Tengen RBI ça veut dire Run Batted In et qu'est-ce que c'est que le RBI et en fait c'est une statistique qui concerne uniquement les batteurs c'est quand une frappe du batteur va pouvoir permettre à un run de se terminer de marquer un point donc c'est un peu les statistiques qui va permettre de classer les meilleurs joueurs les meilleurs batteurs au baseball voilà j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part cette petite origine sur le nom et un petit point statistique du baseball ça va coûter 30€ pour vous adorateurs de la batte en TP l'ultième jeu de la vidéo le Radical Rex qui est un jeu très particulier pour moi c'est à dire que avant de faire cette série de vidéos et de me rendre compte qu'il me manquait finalement des jeux à plusieurs reprises je crois que je me suis rappelé de 3 jeux que je n'avais pas grâce à ces vidéos et bien pour moi c'était mon dernier jeu du full 7 et donc même si finalement ce n'est pas le dernier jeu du full 7 dans mon coeur il restera comme tel le Radical Rex qui pourtant n'est pas le jeu le plus rare du monde ça a coûté 70€ peut-être un peu plus maintenant c'est un jeu sorti en 94 qui va proposer une histoire assez intéressante une nouvelle théorie sur la disparition des dinosaures Exit la météorite ici c'est un sorcier maléfique du nom de Cétron Cétron ce petit T-Rex qui va devoir sauver le monde et surtout qui va essayer de sauver Rexan sa meuf qui s'est fait capturer c'est donc un petit jeu de plateforme plutôt mignon quand même dans lequel on va pouvoir sauter on va pouvoir donner des coups de pied balancer des boules de feu on va pouvoir skater comme vous le voyez sur l'affiche vraiment un jeu plutôt sympathique petite anecdote ce que je vous ai dit c'est pour la version Super Nintendo la version Mega Drive s'est fait transformer ce n'est plus un sorcier maléfique c'est une sorte de fouine qui change de nom et pour l'occasion elle s'appelle Screech je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette petite variation pourquoi ils ont mis une fouine ils n'ont plus un sorcier maléfique mais c'est la petite différence entre les deux versions je vous le dis ça coûte 70-80 euros pour l'avant dernier jeu je vais faire une petite pause j'ai contacté Flo Hazard de la chaîne Flo Hazard un youtubeur rétro qui habite pas très loin de chez moi mais on ne s'est encore jamais rencontré on discute de temps en temps en vidéo parce que j'aime énormément son boulot un boulot qui je pense va vous plaire vous qui suivez cette série de vidéos sur le full set Mega Drive parce qu'il parle énormément de jeux de rétro plus de rétro que du récent d'ailleurs il parle des fois un peu de PS2 un peu de PS1 mais c'est souvent des jeux un peu plus anciens un contenu ultra travaillé ultra recherché c'est quelqu'un que j'avais envie de mettre en avant même si moi je ne fais pas énormément de vues c'est pas avec moi qui va gagner 1000 abonnés mais si vous aimez cette petite présentation qui va vous faire du prochain jeu foncez sur sa chaîne parce que c'est exactement ça mais en plus long et voilà je vous laisse en sa compagnie pendant 2 minutes et à la lettre R on trouve excusez-moi avec la clim le seuil on prend un petit peu froid on trouve Rambo 3 son Mega Drive Rambo 3 ça sort en 1990 c'est développé par Sega c'est fait pour supporter la Mega Drive surtout sur le marché américain et on y incarne Rambo on rentre dans ses booths on prend son arc à flèche et sa mitrailleuse pour aller sauver les prisonniers et le colonel Trotman comme dans le film alors on est en 1990 ça se voit tant les graphismes de ce Rambo 3 restent un peu terne et la musique un petit peu stridente mais le gameplay lui reste intact on est face à un top down shooter on se retrouve dans les bottes de Sylvester Stallone et on peut se défendre à l'aide de notre simple couteau de notre arc à flèche de notre mitrailleuse et des bombes pour saboter les installations ennemies les niveaux s'enchaînent et nous emmènent dans des environnements que l'on reconnaîtra dans le film que ce soit des forêts luxuriantes des déserts ou encore des installations ennemies avec des niveaux qui deviendront de plus en plus compliqués Rambo 3 n'est pas un jeu très long mais c'est un jeu assez difficile malgré quelques scénettes images digitalisées et textes représentatives du long métrage avec Sylvester Stallone seront bien évidemment les phases de boss et pour ces phases de boss on change de point de vue et on se retrouve dans le dos musclé de Sylvester Stallone avec comme seule arme notre arc et nos flèches explosives pour faire face à des véhicules blindés que ce soit des hélicoptères d'attaque ou des chars d'assaut ces séquences très cinématographiques sont restées comme celles qui représentent le mieux le jeu tiré du film et pour l'anecdote ce qu'il faut savoir c'est que Rambo ça sort en 1990 donc encore dans les premières années de la Megadrive et Sonic n'était pas encore là donc il fallait bien des icônes des locomotives pour vendre des consoles et le marché américain étant prioritaire Sega of America capitalisait sur les licences de films donc on a eu pas mal d'adaptations de films en jeu vidéo qui sortaient exclusivement sur la machine et aussi pas mal de licences sportives dont on a eu le plaisir de découvrir dans tes précédentes vidéos en tout cas un grand merci pour ton invitation à Zonema c'était un plaisir d'intervenir sur ta chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bonne collection et voilà je n'ai rien à dire de plus sur Rambo 3 c'est parfait il a tout dit même plus que ce que j'aurais pu lire ça c'est magnifique peut-être qu'il faudrait que chaque semaine j'ai des invités pour avoir moins de boulot il m'a enlevé une épine du pied surtout que je n'avais jamais essayé sur Rambo 3 qui va coûter à peu près 50 euros encore une fois si sa petite présentation vous a plu en plus c'est lui qui a fait le montage pour faire un truc qui colle à ce que je fais d'habitude donc vraiment j'ai rien eu à faire c'est une crème et allez le soutenir allez voir ses vidéos et on arrive au dernier jeu de la vidéo peut-être le moins connu de la vidéo je ne sais pas peut-être que je m'avance un peu le Radical Rex n'est pas très connu les autres sont plutôt connus même si peut-être rare mais le Ranger Rex on en entend vraiment quasiment jamais parler et pourtant c'est un jeu qui mérite c'est pas le dernier des abrutis déjà vous le voyez c'est un jeu de méca et mine de rien des jeux de méca sur Megadrive européenne il n'y en a pas tant que ça alors c'est une sorte de run and gun c'est un jeu d'action ça va vraiment donner un coup de jeunesse au genre c'est à dire que vous êtes ce méca qui va être sur une moto et donc vous allez pouvoir à tout moment sortir de la moto pour pouvoir vous envoler avec votre méca pour donner une sorte de côté un peu plus shoot them up et si vous avez besoin d'armes secondaires vous allez pouvoir vous reposer sur votre moto pour changer d'armes secondaires pour tirer pour vous déplacer etc alors bien sûr on peut se déplacer même qu'on n'est pas sur la moto mais vous allez devoir alterner entre ces phases dans les airs vraiment en robot et sur votre moto en plus d'un point de vue design c'est sublime le méca la moto sont sublimes les boss ils sont énormes ils ont vraiment là je vous mets un extrait normalement en vidéo du premier boss histoire de pas trop vous spoiler vraiment niveau design c'est quelque chose ce que j'ai trouvé excellent vraiment un jeu assez peu méconnu alors je vais pas jouer des heures et des heures après dire je suis mort sur ce premier boss moi mais j'ai pas à y tester non plus je suis mort une première fois et j'ai arrêté mais clairement c'est un jeu que je pense que je vais me lancer un peu plus dans les mois à venir parce que c'est vraiment une sacrée découverte je n'en attendais rien je ne savais pas trop trop ce que c'était et vraiment ça m'a époustouflé ça ça va coûter 70 euros et s'il y a un jeu à retenir de cette vidéo je vérifie et ben un peu pour le côté un peu méconnu c'est celui là que je vais vous conseiller voilà j'espère que ça vous aura plu on a eu une semaine très dense on a eu d'excellents jeux des pas communs des très jolis voilà c'est des très jolis jeux on a eu surtout la participation exceptionnelle de Flo Hazard que je remercie encore une fois et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la sienne à nous laisser des petits commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao